... Tout le monde se met d'accord sur le fait que l'Afrique a son avenir devant elle, c'est vrai. Aujourd'hui, il faut en parler peut-être dans des termes un peu plus concrets. Nous sommes censés parler par l'africaine pour décarboner l'Afrique. Alors l'Afrique est déjà décarbonée. Il n'y a pas d'émission de carbone en Afrique. Je pense qu'il est important de se le dire. Et pourquoi ? Parce que le potentiel de développement est encore à ses débuts. Mais il faut reconnaître à l'Afrique son droit légitime au développement. C'est absolument ça qui doit nous mobiliser. Mais en même temps dire qu'il n'y a pas de fatalité. L'Afrique n'est pas obligée de passer par une période d'agression au climat pour faire la marche arrière. Il est tout à fait possible aujourd'hui. grâce à ce qu'est le monde aujourd'hui, sur le plan technologique, sur le plan institutionnel, pour que l'Afrique puisse emprunter le chemin court, à la fois pour son développement, qui doit être non seulement élevé, mais il doit accélérer, mais aussi pour être exemplaire sur les actions en faveur du climat. Je pourrais même dire que c'est peut-être ça la chance. Et je vais m'appuyer sur l'exemple du Maroc. Si aujourd'hui, nous sommes en train de développer des projets pour ne prendre que le secteur des énergies renouvelables, qui sont évidemment, qui ont, avec tous les bienfaits que ça assure le climat, c'est parce que nous sommes d'abord encore dans une phase où nous avons besoin d'investir dans l'énergie. Nous sommes amenés à devoir doubler nos capacités électriques tous les dix ans pour assurer les 5-6% de croissance annuelle qui sont nécessaires pour continuer, malgré tout ce qui a été fait, de rattraper certains retards sur certains secteurs et puis en même temps, ouvrir des nouvelles possibilités de développement pour satisfaire les besoins légitimes des populations. Donc c'est ça notre chance. Nous ne sommes pas en train de faire une transition, comme c'est le cas dans des pays matures, où il faut substituer des sources d'énergie par des nouvelles. Nous devons, l'effort que nous faisons, c'est de développer le maximum de nouvelles sources à travers le renouvelable. Alors, il faut se rappeler le contexte dans lequel ça a été fait. Ça a été fait, des décisions, en 2009. En 2009, à un moment où le baril, 147 dollars, on en est loin, mais on n'est pas à l'abri d'un retour. Et en tout cas, on est rentré définitivement dans l'ère du pétrole cher et en tout état de cause très volatil. Et par conséquent, très nocif aux stratégies de développement à long terme. Et cela, un pays qui veut planifier son avenir, ne peut pas se le permettre, ne peut pas se l'autoriser. Et en même temps, une grande sensibilité, et notamment celle de Sa Majesté le Roi à l'égard de tout ce qui est développement durable, et il a été jugé que le moment était venu de concrétiser cette sensibilité et de l'inscrire de manière concrète dans nos politiques de développement. Dans le secteur de l'énergie, nous avons donc été amenés à introduire les énergies renouvelables en partant presque de zéro, mais avec la ferme volonté de dire que, pour réussir cette stratégie, cette vision, il faut arriver à créer un écosystème complet qui permet de générer de l'électricité, certes, mais qui permet aussi de produire des effets d'entraînement positif sur le tissu industriel national, sur les territoires d'implantation des projets, et sur le secteur financier, pour finir, à la fois pour s'appuyer sur lui, mais en même temps pour lui donner de nouvelles possibilités de développement. C'est ce qui est en train de se concrétiser. Le temps est en cours. Je ne vais pas forcément rentrer dans tous les détails. Mais cette construction de l'écosystème, forcément, il se fait pièce par pièce. Et ça a commencé par, je pense que ça a été fait, ça a été dit par M. le Premier ministre, il était très important au départ de chercher à crédibiliser la vision. C'est bien d'avoir une vision, de l'annoncer, mais nous avons besoin de la crédibiliser aux yeux de nos partenaires, qu'ils soient financiers ou non. Et pour ça, nous avons focalisé tous les efforts sur un premier projet, de la taille qu'il faut, et qui doit jouer un rôle concret dans l'économie nationale. C'est le rôle qui a été dévolu à la station Nour 1 à Ouarzazat, pour le solaire. C'est le rôle qui a été dévolu à un projet Eulens, dont on parle moins, qui est à Tarfaya, qui fait 300 MW, qui est le plus grand d'Afrique. Et ces deux projets nous confortent aujourd'hui sur la dynamique, sur la capacité d'atteindre nos objectifs, et qui nous amènent aujourd'hui à aller sur les autres aspects. sur l'écosystème.